Salut à toutes et à tous, c'est Pikana pour VAC1.net, on se retrouve avec le Chaudron Magique et plus précisément avec AD et Darky. Vous venez de battre Roar, le mix de Maiden. Là vous allez jouer contre W6, ça va être un gros match déjà. Est-ce que cette Epsilon pour le moment, elle se passe comme vous l'attendiez ? Est-ce que c'est dans la logique des choses ou vous savez que ça dépasse vos attentes ? Personnellement, moi ça se passe dans la logique des choses. Pour moi, nous on vient et on gagne tous les matchs. Là au final, les trois équipes qui restent, là ça va être chaud, là c'est là où ça devient chaud, mais tout le reste des équipes, de toute façon, nous on s'est dit on peut tout gagner. À la base, on ne visait pas forcément ce qu'on arrive maintenant. On est super content de ce qui est arrivé. On est super content, ce n'est pas fini ? Oui, ce n'est pas fini, mais en tout cas là c'est ultra bonus, c'est next level. Il faut qu'on les sauce. En gros, ce qui reste c'est du bonus. On va revenir un peu sur la formation de votre équipe. C'est à la fin de la saison dernière, plusieurs équipes du Subtop ont un peu éclaté. Du coup, vous vous êtes retrouvés tous ensemble, comment ça s'est fait ? Moi, j'étais avec XS, on avait fait les ECN et on jouait beaucoup contre Dodge. À l'époque, on faisait beaucoup de prac et du coup, quand on a split, j'ai directement contacté là. Notre manager l'a contacté et puis on a essayé de former une équipe. Ça a mis très longtemps à avoir cinq joueurs. Vraiment là, ça en était huit sur la fiche ESEA. Là, ça fait deux semaines qu'on joue avec AD. Deux, trois semaines. Un peu moins, je pense. Un peu moins. Enfin, c'est n'importe quoi. En gros, ça ne fait pas très longtemps qu'on est ensemble. Tous ensemble. En gros, je suis avec NGU. Là, on était à trois à la base, quatre. Et voilà. En fait, là, il me connaît moi en fait. C'est tout. Moi, je ne sais même pas d'où tu sors. OK. Et donc là, pour le moment, vous avez déjà fait, je crois, la qualification Geek Days la semaine dernière. Ouais. Je ne sais plus du tout comment ça s'est terminé. Vous avez joué... On a joué... Ouais, c'était le mix Royalty. On a sorti Dizlone. Enfin, on a sorti Dizlone. En plus, c'est le soir où on t'a test. Genre... Ouais, c'était le soir de test. Le soir, on te dit, ouais, vas-y, on te teste sur la qualif. Et genre, on te dit, ouais, tu fais ce que tu veux. Et genre, c'était chaud quoi. On se disait, bon, on ne va pas forcément gagner Dizlone, quoi. Et ouais, on a gagné. On a joué Dizlone et on a joué le... Vas-y. On a joué... On a joué Dizlone, on en a joué le mix d'SF. Le mix SF super fort. Très fort SF. Très fort SF. Donc, vous êtes sous le tag Le Chaudron Magique. Comment ça se passe au niveau recharge de structure ? On a vu qu'encore récemment, c'est venu carrément sur le forum Bacarbe. Est-ce qu'il y a des pistes déjà ? Est-ce que vous pensez que là, un résultat, là, déjà, vous avez parti pour faire un top 4, du coup, à l'Epsilone au minimum. Est-ce que vous pensez que ça va vous ouvrir quelques portes, peut-être ? On espère, en tout cas. Ouais, ouais, comme il dit, on espère. Après, euh... Là, je ne savais pas qu'il avait posté Le Chaudron déjà. Donc ça, on se le dit. J'ai pas cautionné ça. Bah après, si structure y a, ouais, pourquoi pas ? Donc là, c'est notre manager qui va s'en charger, donc on va voir. Et du coup, bah, j'imagine que s'il y a structure derrière, ça va être l'âne, l'âne française. Déjà, enfin, déjà, le 5, là, vous vous entendez bien. Déjà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas... Il n'y a pas de problème. En fait, on sait que Neangel, il va arrêter peut-être 16 dans 2-3 mois. Donc voilà, il nous l'a dit dès le début, mais... Voilà, on joue avec lui quand même, parce que bon, c'est un très bon joueur. Mais on va voir pour la suite. On ne sait pas du tout encore. Voilà. Ok, donc, s'il y a structure, que ce soit 4 et s'il faut trouver un last, j'imagine qu'il va y avoir des LAN, des compétitions online. Est-ce que vous avez des trucs que vous avez envie de faire, même s'il n'y a pas de structure qui va arriver ? Je ne sais pas, une GA par exemple, est-ce que c'est quelque chose de prévu ? Il faut qu'on voit entre nous, clairement, parce qu'on n'en a pas forcément... La GA déjà. Mais la GA, ouais, ça serait bien de le faire. Ouais, mais il faut qu'on en parle entre nous. On n'en a pas trop encore parlé. Là, c'était la Epsilon. Déjà, on ne devait même pas venir. On voulait vendre nos billets à la base. Donc, on est venus quand même. En théorie, la GA est le plus de compétents online en vrai. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser un dernier mot, un mot de la fin, pour dire ce que vous voulez. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci au manager qui m'a mené ici. On a fait trois heures de route, c'était énorme. Et à Adlan pour être venus. Il y a Angel aussi, tout le monde. Merci pour l'interview déjà. Et... Merci à mes potes d'être venus. Ils m'ont bien soutenu. J'ai eu des petits massages de temps en temps. Et voilà, on verra ce qu'il se passe après. Merci les gars. Merci. 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 Merci.